Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Nid Ferit, et je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de vinyasa. Ce cours va être suivi de deux autres cours, c'est un cours progressif, on va dire, pour le but de vous amener à la posture de la sauterelle. Donc aujourd'hui, on va s'axer sur la mini sauterelle, le cours suivant aussi, et le dernier cours, on essaiera de faire la sauterelle tous ensemble. Je vous laisserai chercher si vous voulez savoir ce que c'est la sauterelle. En attendant, prenez votre tapis, des vêtements confortables, on est parti ! Nous allons commencer, allonger sur le dos, les plantes de pieds ensemble, les genoux ouverts sur le côté, et vous vous allongez. La main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, et vous prenez le temps d'atterrir aujourd'hui sur vos tapis. De laisser de côté tout ce qui a pu se passer avant, de vous installer sur le tapis, et de ne pas penser non plus à tout ce qui se passera après. Prenez ce temps pour vous, maintenant. Tout doucement, vous allez commencer à activer vos respirations par le nez, à prendre de plus grandes inspires, et de plus grandes expires. Ramenez la main droite sur la main gauche, et si vous voulez prendre une intention pour ce cours, ou dédier votre pratique à quelqu'un, c'est le moment de le faire. Ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine, et vous allez venir placer votre cheville droite, non, vous allez d'abord, pardon, attraper vos deux plantes de pieds par l'extérieur, et venir ouvrir vos genoux, et tirer un peu sur vos bras, comme si vous vouliez ramener vos genoux à l'intérieur de vos aisselles. Mais on y va tout doucement, c'est le début du cours. C'est la posture du bébé heureux. Si vous voulez vous balancer légèrement de gauche à droite, n'hésitez pas, mais allez-y doucement. Vous pouvez toujours fermer les yeux. Puis revenez au centre, immobile, plaquez bien votre dos au sol, et puis relâchez tout doucement les plantes de pieds, ramenez les genoux à la poitrine, serrez-les un peu contre vous. Et cette fois, vous allez ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous flexez le pied droit, le pied gauche c'est comme vous voulez, vous allez passer la main droite au milieu du triangle qui est formé par vos deux jambes, et venir attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le devant du tibia. Si vous avez dû relever la tête pour faire cela, replacez la tête au sol, et poussez votre genou droit, loin vers l'avant, et respirez dans la posture. Délicatement, vous allez décrocher vos pieds et changer de côté, on ramène la cheville gauche par-dessus le genou droit, on flexe bien son pied gauche, et à nouveau, ou l'arrière de la cuisse, ou le dessus du tibia, on se réallonge complètement sur le sol, on pousse son genou gauche bien vers l'extérieur, et on respire dans la posture. Décrochez les deux pieds, ramenez encore une fois les genoux et la poitrine, faites une petite boule, et puis venez rouler d'arrière, en avant, plusieurs fois, sur votre colonne vertébrale, pour venir vous redresser à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, et expirez, plongez complètement sur vos jambes, les mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant, expirez, plongez à nouveau sur les mains, inspirez, un grand pas vers l'arrière, avec le pied droit, suivi du pied gauche, vous êtes en planche, attention en planche, on a bien les épaules au-dessus des poignets, et on forme une grande ligne des talons vers la tête, expirez, posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière, et déposez tout le corps sur le sol, inspirez, cobra, et expirez, chien tête en bas, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, expirez, ramenez le pied droit entre les mains, suivi du pied gauche, venez directement dans votre chaise, les mains en prière à la poitrine, et vous allez tout doucement venir descendre la chaise, posez délicatement les vers sur le sol, posture du bateau, on inspire au centre, on expire à droite, inspirez au centre, expirez à gauche, inspirez au centre, expirez vers l'arrière, et inspirez, redressez-vous, expirez, plongez sur vos jambes, les mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos, expirez, plongez à nouveau, et inspirez, levez les bras vers le ciel, directement on expire, on replonge sur les jambes, bien sûr les tibias, inspirez, allongez le dos, regardez vers l'avant, expirez, plongez, inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit, on est en planche, expirez, les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière, déposez tout le corps sur le sol, inspirez, cobra, et expirez, chien tête en bas, inspirez, prenez la jambe gauche en l'air, expirez le pied gauche entre les mains, suivi du pied droit, et à nouveau directement dans votre chaise, les mains en prière à la poitrine, et tout doucement, on descend sa chaise, on pose les fesses sur le sol, posture du bateau, inspirez au centre, expirez à gauche, inspirez au centre, expirez à droite, inspirez au centre, expirez, roulez vers l'arrière, inspirez, remontez, et expirez, plongez complètement sur les jambes, les mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant, expirez, plongez à nouveau sur les jambes, et sur une grande inspire, on lève les bras vers le ciel, et expirez, plongez à nouveau sur les jambes, inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos, expirez, les mains, il y en a plat sur le sol, inspirez, un grand pas vers l'arrière, le pied droit, suivi du pied gauche, on est en planche, et à l'expire, cette fois-ci, on descend directement tout le corps sur le sol, inspirez cobra, et expirez, chien tête en bas, inspirez, jambes droites vers le ciel, expirez, pied droit entre les mains, suivi du pied gauche, et on inspire, on se redresse, à nouveau dans notre chaise, les mains en prière à la poitrine, et tout doucement, on descend sa chaise, posture du bateau, ici en posture du bateau, vous allez ramener les mains en prière à la poitrine, inspirez au centre, et expirez, twistez sur le côté droit, expirez, revenez au centre, on inspire au centre, et on expire, on tourne vers la gauche, et on inspire à nouveau au centre, on expire, on revient, on inspire, on revient, et on expire, on plonge sur les jambes, dernière fois de l'autre côté, inspirez, travers le ciel, expirez, plongez sur les jambes, inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos, expirez, plongez, inspirez, un grand part vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit, on est en planche, expirez, déposez tout le corps sur le sol, inspirez cobra, et expirez, chien tête en bas, inspirez, jambes gauche vers le ciel, expirez, pied gauche entre les mains, suivi du pied droit, inspirez dans votre chaise, les mains en prière, face du cœur, et tout doucement, on descend, on vient en posture du bateau, inspirez, les mains en prière à la poitrine, expirez, twistez à gauche, inspirez, revenez, et expirez, twistez à droite, inspirez, revenez, expirez, roulez vers l'arrière, inspirez, redressez-vous, et expirez, plongez sur les jambes, inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos, expirez, plongez sur vos jambes, et inspirez, les bras vers le ciel, expirez, les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps, prenez le temps, d'observer l'état de votre corps, après ces premiers mouvements, fermez les yeux, et regardez s'il y a des différences, dans votre côté droit, et votre côté gauche, observez aussi comme il est difficile, de rester complètement statique, quand on a les yeux fermés, on a tendance à basculer, de l'avant vers l'arrière, ou de la gauche vers la droite, ouvrez les yeux, inspirez, les bras vers le ciel, expirez, plongez, et inspirez, un grand pas vers l'arrière, avec le pied droit, suivi du pied gauche, vous êtes en planche, et de la planche, vous allez venir faire une vague, pour prendre votre chien tête en bas, et respirez dans la posture, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, expirez, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol, inspirez, levez les bras vers le ciel, et expirez, ramenez les deux mains, de part et d'autre du pied, ramenez les mains à l'intérieur, venez tourner, sur le côté, et soit vous restez ici, soit si vous êtes stable, vous pouvez, ramenez les mains en prière à la poitrine, expirez, ramenez les deux mains sur le sol, on change de côté, et à nouveau, soit on garde les mains au sol, soit on inspire, on ramène les mains en prière à la poitrine, expirez, revenez directement, les mains de part et d'autre du pied, ramenez le pied arrière, à côté du viervent, et inspirez, revenez en chaise, les mains en prière à la poitrine, inspirez, redressez-vous, et expirez, twistez sur la droite, inspirez, revenez, expirez, plongez sur vos jambes, et inspirez, un grand pas vers l'arrêt avec le pied droit, suivi du pied gauche, vous êtes en planche, et à l'expire, soit vous posez les genoux sur le sol, soit vous venez directement, déposez tout le corps sur le sol, inspirez cobra, et expirez, chien tête en bas, inspirez, levez la jambe, gauche vers le ciel, expirez, pied gauche entre les mains, posez le genou arrière sur le sol, inspirez, levez les bras vers le ciel, à l'expire, on ramène les mains de part et d'autre du pied, puis la main gauche à l'intérieur du pied gauche, et on vient tourner complètement, pour ouvrir vers le côté gauche, donc les mains en prière à la poitrine, ou les mains sur le sol, on inspire, on se redresse, on expire, on pose les mains, on marche de l'autre côté, inspirez, main en prière à la poitrine, et expirez, revenez directement, les mains de part et d'autre du pied, inspirez, ramenez le pied arrière à côté du pied avant, expirez dans la posture, et inspirez, venez en chaise, les mains en prière à la poitrine, expirez, venez twistez vers la gauche, donc faites attention quand vous twistez, d'avoir vos genoux qui restent bien, l'un à côté de l'autre, respire dans la posture, inspirez, redressez-vous, et expirez, plongez sur les jambes, inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivez du pied droit, vous êtes en planche, et comme tout à l'heure, soit les genoux sur le sol, soit directement, on expire, tout le corps sur le sol, inspirez cobra, et expirez, chien tête en bas, prenez une grande inspiration par le nez, et expirez tout par la bouche, encore une fois, inspirez par le nez, et expirez tout par la bouche, même début, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, expirez, pied droit entre les mains, posez le genou arrière au sol, et inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, directement, on vient tourner sur le côté gauche, les mains en prière à la poitrine, on inspire, on se redresse, on expire, on vient changer de côté, inspirez, redressez-vous, et expirez, changez de côté, ramenez les deux mains, de part et d'autre du pied, pied arrière à côté du pied avant, et inspirez, chaise, expirez, twistez votre chaise sur la droite, inspirez, revenez au centre, redressez-vous, vous allez juste tendre la jambe droite, décollez la jambe gauche, et venir en guerrier 3, on allonge la jambe gauche vers l'arrière, on flexe le pied comme si on voulait pousser dans un mur, on garde les hanches parallèles au sol, et on respire dans la posture, délicatement, on va venir poser le pied, arrière au sol, à 45 degrés, inspirez, en guerrier 1, expirez, entrelaissez les 10 doigts à l'arrière du dos, inspirez, ouvrez le cœur, et expirez, plongez vers l'avant, inspirez, redressez-vous, expirez, revenez en chaise, inspirez, redressez-vous, complètement, tendez les jambes, sur une inspire, vous allez garder la jambe droite tendue, et on va venir en arbre, mais dans un arbre un peu particulier, au lieu de poser le pied à l'intérieur de la jambe, on va venir faire un 4, c'est à dire que la cheville gauche, vient au dessus du genou droit, et on ouvre la hanche et le genou gauche, pour faire un 4, à l'expire, alors hop, je me remets sur le côté, vous allez venir plier, pour venir dans une sorte de chaise, avec une cheville au dessus du genou, oula, et si on n'est pas stable, on se redresse, on inspire, et on va venir essayer de twister, sa funky chair, sur le côté droit, c'est pas évident, on inspire, on revient, on dépose le pied, inspirez, levez les bras au ciel, et expirez, plongez, inspirez, pied arrière, les deux pieds, cote cote, on est en planche, expirez, ou vous posez les genoux, ou pas, on dépose tout le corps sur le sol, inspirez, cobra, et expirez, chien tête en bas, même chose de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, expirez, pied gauche entre les mains, posez le genou arrière au sol, et inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, nez tourné sur votre droite, ouvrez complètement sur le côté, ramenez les mains en prière à la poitrine, expirez, marchez de l'autre côté, inspirez à nouveau, les bras, les mains en prière, expirez, on est directement à l'avant du tapis, les mains départent et d'autres du pied, inspirez, on ramène le pied arrière à côté du biais avant, on expire en chaise, et on inspire, on se redresse, expirez, venez twistez sur la gauche, inspirez, revenez au centre, on garde les mains en prière à la poitrine, on vient tendre la jambe gauche, et cette fois-ci, c'est la jambe droite, qu'on pousse vers l'arrière, parallèle au sol, les hanches qui regardent vers le tapis, et on flexe le pied droit, et on pousse, comme si on poussait dans un mur, délicatement, ramenez le pied arrière au sol, inspirez les deux bras vers le ciel, guerrier 1, expirez, venez entrelacer les dix doigts à l'arrière, inspirez, redressez-vous, et expirez, plongez vers l'avant, inspirez, revenez, et expirez, ramenez le pied arrière, à côté du pied avant, donc à nouveau, on va prendre notre arbre, en quatre, donc cette fois-ci, la jambe gauche qui reste au sol, peut ramener, donc soit, les mains sur les hanches, soit les mains en prière à la poitrine, si vous voyez ce qui est le plus stable pour vous, on décolle le pied droit, et on vient ramener, la cheville droite, au-dessus du genou gauche, et on ouvre, son genou droit vers l'extérieur, on respire dans la posture, je me remplace à l'avant, du tapis, et là tout doucement, on plie son genou gauche, pour venir, dans sa funky chair, on respire dans la posture, on prend une grande inspire, et à l'expire, on vient twister sa chaise, sur la gauche, on respire, on inspire, on revient au centre, on ramène le pied au sol, on expire, on plonge vers l'avant, on inspire, on se redresse, on expire, on plonge complètement, les deux mains sur le sol, inspire les jambes gauches à l'arrière, pied droit à côté, expirez, déposez tout le corps sur le sol, inspirez cobra, et expirez, chien tête en bas, prenez une grande inspiration par le nez, et expirez tout par la bouche, encore une fois, inspirez par le nez, et expirez tout par la bouche, dernière partie du flot, c'est le même début, et on rajoute des choses à la fin, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, expirez, pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol, inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, ramenez les mains à l'intérieur du pied droit, venez tourner sur votre côté gauche, les mains en prière à la poitrine, vous pouvez éventuellement poser la main droite au sol, et venir ouvrir le bras gauche vers le ciel, reposez les deux mains, expirez, changez de côté, inspirez, les mains en prière, on pose la main gauche au sol, et cette fois-ci, on ouvre le bras droit vers le ciel, on repose les deux mains sur le sol, on revient directement, les mains de part et d'autre du pied, ramène le pied arrière à côté du pied avant, et on inspire, on se redresse en chaise, expirez, twistez sur le côté droit, inspirez, revenez au centre, on garde la jambe droite bien ancrée dans le sol, et on va pousser le pied gauche vers l'arrière, on respire dans la posture, on pousse bien le pied flex vers l'arrière, et délicatement, on pose le pied arrière, inspirez, guerrier 1, expirez, entrelacez les dix doigts à l'arrière, inspirez, ouvrez le cœur, et expirez, plongez à l'intérieur de votre jambe droite, inspirez, redressez-vous, expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, et on va ouvrir pour notre arbre en quatre, bien stable dans la jambe droite, on ramène la cheville gauche au-dessus du genou droit, les mains en prière à la poitrine, on inspire, et à l'expire tout doucement, on vient plier sa jambe de terre, on plie, on plie, on respire dans la posture, on prend une grande inspire, et à l'expire, on vient twister, éventuellement vous pouvez essayer d'ouvrir les bras sur le côté, refermez les bras, ramenez les deux jambes côte-côte, vous êtes en chaise, inspirez les bras vers le ciel, expirez, plongez sur vos jambes, inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, on est en planche, on reste un peu en planche, on fait attention d'avoir toujours bien ses épaules au-dessus des poignets, de faire une grande ligne des talons vers la tête, on prend une grande inspire, on vient dérouler, en chiant tête en bas, on expire dans la posture, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, expirez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, ici vous êtes en posture du lézard, donc si ça tire déjà bien, on peut rester là, sinon, les options vont aller vers l'étirement un peu plus important, vous vous arrêtez, quand vous avez trouvé la posture qui vous convient, on peut poser le genou au sol, on peut poser les avant-bras, sur le sol, on pense toujours que son genou droit, il veut rester vers son épaule droite, ici on peut venir redécoller le genou à l'arrière, et on respire dans la posture, si vous étiez sur les avant-bras, vous ramenez les deux mains bien à plat sur le sol, si vous aviez le genou gauche au sol, vous redécollez le genou, et sur une grande inspire, on vient directement en chiant tête en bas, à trois pattes, et on expire, on ramène le genou droit derrière le poignet droit, pour venir en posture du pigeon, donc ici on a bien son pied droit qui est flex, sachez que plus on veut ramener le tibia parallèle au petit côté du tapis, plus ça tire, donc c'est à vous de jauger, comment vous voulez bouger votre tibia, pensez toujours que vous voulez avoir les hanches parallèles, et pas dévier d'un côté, donc dans ce cas là, il vaut mieux ramener le pied un peu plus vers l'intérieur, à l'arrière on fait attention, soit on laisse les doigts de pieds crocheter, soit on peut venir mettre le coup de pied, mais si on met le coup de pied, on fait attention de ne pas avoir la cheville, qui part complètement d'un côté ou de l'autre, si on sent qu'elle part, il vaut mieux garder les doigts de pieds crocheter, pour garder l'alignement, donc inspirez, redressez-vous, et expirez, venez vous pencher complètement vers l'avant, et on respire dans la posture. Tout doucement redressez-vous, et ici on va ramener les mains en prière, à la poitrine, et on va venir twister son pigeon, donc on est ici, et on vient twister le pigeon sur le côté, et on respire dans la posture. On revient au centre, on met les deux mains bien à plat sur le sol, on recrochette son pied à l'arrière s'il n'était pas crocheté, on prend une grande inspire, on vient directement au chien-tête en bas, on repose le pied sur le sol, on vient dérouler sa planche, et on expire, on dépose tout le corps sur le sol, inspirez cobra, et expirez, chien-tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains, posez le genou arrière sur le sol, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, amenez les deux pieds à l'intérieur du pied gauche, et venez tourner sur la droite. Les deux mains en prière à la poitrine, on pose la main gauche au sol, et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Expirez, changez de côté, les mains en prière à la poitrine, main droite au sol, inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, revenez à l'avant du tapis, inspirez, pied arrière à côté du pied avant, on expire dans la posture, et on inspire, on se redresse en chaise. Expirez, twistez sur le côté gauche, inspirez, revenez au centre, on laisse le pied gauche au sol, on stabilise, on décolle le pied droit, et on vient dans son guerrier 3, pied droit bien flex à l'arrière, comme si on poussait dans un mur. Délicatement, on pose le pied droit à l'arrière, inspirez, guerrier 1, expirez, on entrelace les dix doigts à l'arrière du dos, on inspire, on ouvre le cœur, et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, et expirez, ramenez le pied arrière, à côté du pied à l'avant. On vient dans son arbre, ouvert en 4, donc je ramène la cheville gauche au-dessus de mon genou droit, on inspire, on se redresse, et on expire, tout doucement, on plie le genou droit, pour venir dans sa funky chair. On inspire ici, et je me suis trompée de jambe, bah oui, on l'a déjà fait le côté droit, n'importe quoi, c'est la jambe gauche qui reste au sol, on recommence, une fois-ci, on ouvre la cheville droite, vers l'extérieur. On inspire, on se redresse, et on expire, on plie son genou gauche, on inspire, on a la posture, et on expire, on vient twister, vers le côté gauche, c'est toujours un côté qui est plus stable que l'autre. On peut venir essayer d'ouvrir, sur le côté, et si on tombe, bah on revient, c'est pas très grave. On remet les mains en prière, on inspire, on pose les deux pieds ensemble, inspirez les bras vers le ciel, et expirez, plongez. On inspire un grand pas vers l'arrière, avec le pied gauche, suivi du pied droit, on vient en planche, et comme de l'autre côté, on reste un petit peu dans sa planche. On respire dans la posture, et sur la prochaine, inspirez, on vient dérouler, dans son chien tête en bas, expirer en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, et à l'expire, amenez le pied gauche, à l'extérieur de la main gauche. Donc encore, toutes les options dans le lézard, soit on reste ici, soit on vient déposer le genou arrière sur le sol, pour aller plus loin, on peut déposer les avant-bras. On fait toujours attention d'avoir son genou et son épaule qui restent ensemble. Et la dernière option, c'est de revenir redécoller le genou à l'arrière. et on respire dans la posture. Si vous étiez sur les avant-bras, ramenez les deux mains bien à plat sur le sol. Si vous aviez le genou au sol, venez le décoller. On prend une bonne prise dans les mains, dans son pied à l'arrière, et on inspire, on vient directement, je tiens tête en bas à trois pattes. On expire, on ramène. Le genou gauche, derrière le poignet gauche, on fait attention à son pied à l'arrière. On inspire, on se redresse, et on expire. On penche vers l'avant. On vient se redresser à nouveau. On inspire, les mains en prière à la poitrine, et on expire. On vient twister son pigeon. On revient au centre, les deux mains sur le sol, on crojette le pied à l'arrière. On inspire, je tiens tête en bas à trois pattes. On expire, les deux pieds au sol. On inspire en planche, et on expire. On dépose tout le corps sur le sol. Inspirez cobra, et expirez. Chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, vous allez venir juste poser les genoux sur le sol, et vous asseoir, les jambes vers l'avant. Donc le but de ce flot, comme je vous le disais au début, c'est d'arriver vers notre mini sauterelle. Donc on va la faire de chaque côté. On va commencer par ramener le genou droit vers soi. Passer le pied droit à l'extérieur. Alors, le mieux c'est de se décaler complètement, sur le côté droit de votre tapis. le pied droit, il va venir perpendiculaire à la jambe. La main gauche, elle est en arrière de vos fesses. La main droite, elle passe par devant, et elle vient attraper le pied gauche par l'extérieur. Si vous n'êtes pas assez souple pour attraper votre pied, vous pouvez attraper votre mollet. Ça marche pareil. On attrape ici. Et là, l'idée, ça va être comme si quelqu'un vous appelait et que vous voulez vous lever, dans cette posture. Ça a l'air bizarre, mais en fait ça marche. On prend une grande, inspire, et on lève. Et on vient ici, dans notre bébé sauterelle. Et on expire, on relâche. On remet les deux. Jambes parallèles, l'une à l'autre. Moi, je vais changer de côté. C'est juste pour que vous puissiez voir. De la même façon, parce que si je fais la sauterelle de l'autre côté, on va quand même moins bien. Donc cette fois-ci, vous ramenez le genou gauche vers vous. Donc à nouveau, je me décale sur le côté gauche du tapis. Je ramène mon pied perpendiculaire à ma jambe. Ma main droite à l'arrière de ma fesse. Je passe par devant et je viens attraper avec ma main gauche le côté externe de mon pied droit. Et comme tout à l'heure, je viens regarder vers l'avant et j'inspire. Je décolle. Et je respire dans la posture. Et je repose. Et je ramène les deux jambes parallèles, l'une à l'autre. Vous pouvez même mettre pause et essayer de chaque côté si vous avez envie. D'ici, vous allez venir à quatre pattes sur vos tapis. Donc je vous conseille de vous mettre à quatre pattes vers l'arrière du tapis. Parce qu'en fait, on va vouloir que nos jambes restent à l'écart ici. Et par contre, ce sont les mains qu'on va avancer vers l'avant pour venir déposer ou le front ou la bouche ou le menton ou même carrément la poitrine en fonction de votre ouverture de cœur. Et on respire dans la posture. Ici, sans bouger les avant-bras, on va juste venir déposer le bassin sur le sol et ouvrir le cœur vers l'avant en sphinx. Cette fois-ci, ce sont les bras qui forment un angle droit au niveau du coude et on respire dans la posture. On laisse tomber les épaules vers l'arrière. On ouvre le cœur vers l'avant. Vous allez venir allonger les bras de part et d'autre du buste. Les deux pieds sont ensemble. Les paumes de main vers le ciel. le cou et la tête dans l'alignement de la colonne. Là, l'inspire, vous allez venir décoller tout le haut du corps. Et on respire dans la posture. Et on repose. On pose la joue droite sur le sol. On peut bouger un peu les hanches de gauche à droite. On se remet dans l'alignement et cette fois-ci, on va décoller les bras et les jambes. On va inspirer. Et on ouvre le cœur vers l'avant. On décolle les jambes et on respire dans la posture. Et on relâche. On change la joue de côté. On bouge les hanches de gauche à droite. Et on revient au centre. Ici, vous avez deux options. Soit, vous reprenez la posture qu'on vient de faire. Soit, vous pouvez attraper vos chevilles à l'arrière par l'extérieur. Et cette fois-ci, à l'inspire, on va lever à nouveau le buste. Mets les jambes avec les mains accrochées aux chevilles. Inspirez. Redressez-vous. Et on essaye de garder les jambes ensemble, parallèles. Et on redépose tout le corps sur le sol. On change de la joue de côté. Et on bouge les hanches de gauche à droite. Ici, vous allez venir vous rasseoir sur votre tapis. ramenez les jambes vers l'avant. Pliez le genou droit, ramenez-le vers vous. La main droite derrière la fesse droite. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on enroule le genou droit et on vient regarder à l'arrière. À chaque inspire, on se redresse. Et à chaque expire, on essaye de regarder un peu plus vers l'arrière. Et on pense que le bras, la main qui est au sol, on ne veut pas s'enfoncer complètement dedans. On reste léger sur sa main. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, regardez un peu plus vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, redressez-vous. Et expirez, regardez un peu plus vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire, on se redresse et cette fois-ci, on ne bouge pas les jambes. Mais à l'expire, on vient déposer les deux mains de l'autre côté. On penche la tête pour la contre-posture. Revenez au centre, ramenez la main, la jambe droite à côté de la jambe gauche. Cette fois-ci, on plie le genou gauche vers soi. On dépose la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Inspirez, bras droit vers le ciel et à l'expire, on vient enrouler autour du genou gauche et on regarde vers l'arrière. Et même, schéma, j'inspire, je me redresse, j'expire, je regarde un peu plus vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, twistez un peu plus. Une dernière fois, inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, on vient pencher complètement de l'autre côté, on ne bouge pas les jambes. Inspirez, revenez au centre. Je me mets face à vous parce que c'est plus facile pour montrer. On va venir ramener le tibia parallèle. Donc vous, au petit côté, à l'avant du tapis, moi ici parallèle, au grand côté. Et on va ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Alors, si vous êtes ici, vous êtes ici. Si vous pouvez ouvrir un peu plus, vous pouvez ouvrir un peu plus. Et puis peut-être que ça touche. Ou peut-être pas, ça dépend. Parce qu'on n'a pas tous les jours le corps de la même façon. Et soit vous restez ici parce que déjà, ça tire pas mal et que c'est pas hyper agréable. Soit c'est plus ou moins confortable et on peut venir s'allonger vers l'avant. Et on respire dans la posture. Tout doucement. Redressez-vous. On vient changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est le tibia droit qui vient parallèle. On ramène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et là, on voit qu'on n'est en général pas vraiment symétrique des deux côtés. Et qu'il y a un côté qui descend un peu plus que l'autre. Ou pas, en fait. Et donc, comme de l'autre côté, soit on reste ici parce qu'on est déjà bien. Soit éventuellement, on peut venir descendre sur ses jambes et on respire dans la posture. doucement, on se redresse. Ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Vous pouvez même agiter un peu les genoux histoire de dégourdir un peu les jambes. Cette fois-ci, vous engagez bien les jambes, les pieds flex. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel et à l'expire, on essaye de garder le dos le plus plat possible. Et quand on ne peut plus, on relâche complètement sur les jambes. Et on respire dans la posture. Et surtout, laissez tomber vos mains sur le sol. Qu'elles soient ici, qu'elles soient là, peu importe, mais laissez-les tomber. Et ne les laissez pas en l'air pour pouvoir relâcher l'eau du corps. Tout doucement, venez dérouler la colonne vers le haut. D'ici, on va venir prendre la posture de la chandelle, puis la posture de la charrue. Alors, ce que je vous conseille, c'est peut-être de regarder d'abord si vous savez pas le faire. Si vous savez le faire, on le fait en même temps. Si vous savez pas, regardez d'abord et faites après parce que quand on est dans ces postures, il ne faut surtout pas bouger le cou. Le cou, il reste dans l'axe de la colonne et on ne vient surtout pas aller regarder ce que bricole quelqu'un à côté. Parce que c'est vraiment un cou à se faire mal au cou. Cou, cou, bref. On va venir s'allonger sur le dos. Ici, vous allez soulever les fesses, ramener les mains dans le bas du dos. Et on pointe les pieds vers le ciel ou alors les pieds flex, c'est vous qui voyez. Et on engage bien les abdos pour alléger le poids qu'on met dans les mains. Éventuellement même, d'ailleurs, vous pouvez redéposer les mains sur le sol. C'est vous qui voyez. D'ici, tout doucement, en contractant bien la sangle abdominale, on vient de descendre les jambes, tout doucement, tout doucement, à l'arrière de la tête. On flexe les pieds sur le sol et on pousse dans les talons. Et si ça ne touche pas le sol aujourd'hui, peut-être que ça touchera demain. Et toujours, on respire dans la posture et on garde la tête dans l'axe. Ici, on va revenir passer par la posture de la chandelle avant de redéposer les jambes sur le sol. Donc à nouveau, contraction maximale de la sangle abdominale. On revient dans sa chandelle et pour venir redéposer la colonne, pareil, on contracte au plus fort les abdos parce que c'est ça qui va éviter qu'on s'écrase sur le sol, ce qui ne serait pas du tout bon pour la colonne. Donc on déroule vertèbre après vertèbre. Ici, c'est vraiment toute la sangle qui travaille. On dépose et on vient ici redéposer les jambes. Ensuite, on vient prendre sa posture du poisson, on allonge les jambes vers l'avant, on ramène les coudes en dessous de soie, un peu genre Martine à la plage et on vient ouvrir le couvert l'arrière et on respire dans la posture. La tête n'est pas obligée de toucher le sol. Et tout doucement, on vient s'allonger sur le sol. On ramène les deux genoux à la poitrine et on se balance d'avant en arrière pour revenir s'asseoir sur le sol en tailleur. Ramenez les mains sur les genoux, redressez-vous et fermez les yeux et venez vous concentrer sur votre respiration. Cet air un peu plus froid qui rentre par vos narines qui vient gonfler votre ventre puis votre cage thoracique puis chemin inverse, la cage thoracique qui s'affaisse, le ventre qui se dégonfle et l'air qui ressort un peu plus chaud. Si des pensées viennent, juste laissez-les passer. Ne les jugez pas, ne les retenez pas et reconcentrez-vous sur votre respiration. Le pouvoir de l'intention est quelque chose d'assez fort. Vous allez repenser à quelque chose qui vous a fait plaisir aujourd'hui. Alors naturellement, si vous faites cette vidéo le matin, pensez plutôt à quelque chose qui s'est bien passé hier. mais ça peut être n'importe quoi. Quelque chose que vous avez mangé, le sourire de quelqu'un dans la rue, une bonne nouvelle. Peu importe, même si c'est quelque chose qui vous semble tout petit, à partir du moment où ça vous a fait plaisir, concentrez-vous dessus. Mettez un grand sourire sur votre visage et dites-vous que c'est ce que vous allez retenir de cette journée. Une chose positive parce qu'en fait, quand on regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous verrez que ça change tout. Vous pouvez rester ici un peu en méditation ou venir tout doucement vous allonger sur votre tapis en Savasana pour le repos final. En Savasana, ouvrez les pieds écartés à la largeur du tapis et ouvert vers l'extérieur. Les paumes de main sont dirigées vers le ciel. Essayez de relâcher toutes les tensions dans votre corps. Relâchez vos mollets, vos cuisses. Laissez tomber votre bassin lourd dans le sol. relâchez le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les bras. Décrispez votre mâchoire. Décollez la langue du palais. Décrispez aussi le tour de vos yeux et laissez tomber la tête complètement dans le sol. Laissez-vous aller. tout doucement. Vous allez vous venir pour reconnecter à votre souffle en prenant de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Faites bouger vos orteils, vos doigts. Faites rouler vos chevilles, vos poignets. Et puis venez vous étirer vers l'arrière comme si vous vous réveillez à nouveau aujourd'hui. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine et venez rouler sur le côté droit en posture du foetus. en faisant le moins d'efforts possibles et en essayant de garder les yeux fermés et vous rasseoir sur vos tapis. Ramenez vos mains en prière à la poitrine et revenez sur cette intention que vous aviez placée au début du cours. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils au niveau du troisième aé pour vous remercier de votre pratique pour avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que tout s'est bien passé s'il y a des petites questions des petites choses qui vous chagrinent ou si vous avez envie de me dire que la vidéo était géniale et que c'était super n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça donc la vidéo celle-ci c'est la première d'une série de trois vidéos pour arriver à notre posture de la sauterelle donc je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour la deuxième vidéo et d'ici là portez-vous bien